Donc, M. Lomberti, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Limoges. Oui. Et vous êtes candidat tête de liste pour l'UMP. Pour Limoges Alternance, qui est issue de l'association Othébien d'Alternance, et avec le soutien de l'UMP. Et avec le soutien de l'UMP. L'investiture officielle de l'UMP. D'accord. Oui. Donc, je suis en train de faire ce tour de France à la rencontre des différents candidats autour de la question de la démocratie. Comment est-ce que vous définisseriez ce mot de démocratie ? Demos, Kratos, c'est le gouvernement par le peuple. Alors, ça, c'est déjà beaucoup. Mes références en matière de démocratie sont un peu archaïques, puisque d'une part, je ferai référence à la Raspublica de Platon. Et d'autre part, à l'esprit des lois de Montesquieu. Ensuite, j'ai dans la tête la publication des droits de l'homme et du citoyen. Puis la déclaration universelle des droits de l'homme, après cette Deuxième Guerre mondiale, qui a été une horreur. Pour moi, la démocratie est quelque chose d'extrêmement fragile et d'extrêmement compliqué. Et elle repose sur une notion qui est quand même importante. C'est celle de prendre la vie du peuple. Et alors, il y a deux modèles, deux grands modèles qui, pour moi, s'opposent. C'est le modèle de la démocratie directe. Quand vous visitez Athènes, avant de monter tout en haut du monument, vous avez la placa, où se discutez les grandes décisions de la vie d'Athènes, la démocratie directe, et d'un autre côté, la démocratie représentative, avec son lot de complexifications, et j'allais dire, d'argussies politiciennes. Alors, si vous voulez mon point de vue, actuellement, nous sommes dans un double malentendu. C'est un malentendu de démocratie représentative trop compliqué. Et un pseudo-appel à la démocratie directe, avec les manifestations, etc., etc., dès que quelque chose déplaît à une partie de la population, ou à une partie de la population est dans la rue, ce qui rend la démocratie et l'exercice extrêmement fragiles. les gouvernements extrêmement minoritaires, dans l'opinion, et qui stérilisent une partie des grandes décisions qui devraient être prises. Alors, si on compare avec l'Allemagne, parce que j'aime bien comparer avec l'Allemagne, qui est un pays que je connais bien, eux, ils savent qu'ils ont eu deux démons, terribles, l'un ayant entraîné l'autre. Le premier démons, ça a été l'inflation et l'effondrement économique en 1933. Et le deuxième, ça a été Hitler avec son lot d'horreurs et d'idéologies catastrophiques. Et pour que ça ne se reproduise pas, les grands partis, qui alimentent la vie politique en Allemagne, quand ils sont confrontés à un vrai problème de décision sociétale importante, et bien ils font des gouvernements de l'Union Nationale, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Donc la démocratie est beaucoup plus fragile chez nous, et elle est encore rendue plus fragile en période de crise, de crise économique et de crise sociétale. Si on s'intéresse ici à Limoges, la manière dont la démocratie fonctionne à l'échelle locale, est-ce que vous trouvez ça satisfaisant ? Et vous, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme pour faire vivre cette démocratie locale ? Ce que je crois très honnêtement, c'est qu'un siècle de pouvoir de la même famille politique aboutit petit à petit à des organisations clanniques. D'ailleurs c'est intéressant, parce que c'est un socialiste qui le disait récemment sur des ondes de radio, c'est l'ancien président de région et l'ancien député, Robert Saville, qui est un homme que je respecte beaucoup, parce que c'est un homme intelligent, et il en faisait la remarque en disant que petit à petit, les choses se complexifient, et on a une réaction qui devient clannique, et qui dit réaction clannique, dit chef de clan, dit des subordonnés, et dit une vie sociale bouclée. Ce système est un système qui nous mène droit dans le mur, et sur le plan économique, et sur le plan sociétal, et sur le plan du développement de la ville. Donc on est vraiment à la croisée des chemins entre soit changer le fonctionnement, soit rester dans le même fonctionnement, et à mon avis, la ville s'en relèvera difficilement d'un mandat de plus de ce système-là. Alors, quoi changer ? Ce que je crois, c'est que pour changer les choses, il faut toujours faire plus de la même chose. C'est un indage de systémique. Ce que je crois beaucoup, c'est qu'il faut, de toute façon, qu'il y ait un maire qui décide, mais dans la décision du maire, plutôt qu'il décide tout seul et dans son bureau, c'est en aval que les choses doivent se passer. Il faut rendre de la respiration à cette ville, et il faut rendre aux professionnels, aux gens responsables et aux gens réellement compétents d'un champ donné, la capacité à exprimer et à donner leur avis sur ce qui est nécessaire pour la ville. Par exemple, en matière d'urbanisme, il faut travailler avec tous ceux qui s'intéressent à l'urbanisme. Peut-être des experts extérieurs, mais tous ceux qui sont intéressés par l'urbanisme. C'est-à-dire les gens qui circulent en ville, c'est-à-dire les professionnels qui travaillent en ville, et dans les professionnels qui travaillent en ville, les commerçants qui ont quelque chose à dire, puisqu'ils sont partie prenante de la vie de la cité, les usagers, les personnels municipaux qui gèrent les parkings ou qui gèrent les voiries, etc., etc., les architectes, tous ceux qui ont quelque chose à dire, et avec des propositions. Et après, on ébauche des esquisses, et le maire et son équipe ont à trancher. Mais rendre la parole à ceux qui ont quelque chose à dire. Techniquement, ça veut dire quoi ? En termes d'institutions ou d'organisations, est-ce que c'est des conseils de quartier, des commissions extra-municipales ? Comment ça se traduit, cette volonté d'écouter les différentes parties prenantes, les différents acteurs autour d'un projet ? Alors, plutôt, vous voyez, la réaction clinique, c'est que vous mettez en place des conseils de quartier, mais ces conseils de quartier sont uniquement réservés à quelques personnes. À partir de ce moment-là, plus personne n'y va, et la population ne s'y exprime plus. Donc, plutôt que de parler de conseils de quartier, comment dire ? Parler de réunions et d'appels à projets autour d'un thème donné. Ça me paraîtrait beaucoup plus important. Essayer de mobiliser. Alors, je sais bien, soyons clairs, j'ai bien conscience que ça va se heurter à un certain nombre, comment dire, de passivité, de difficultés. Mais ce n'est que petit à petit, quand on aura rendu, donné l'habitude aux gens de fonctionner comme ça, qu'on leur permettra de se réexprimer sur la ville. Je suis frappé qu'au moment des élections, les gens, et autant de plaintes concernant le fait qu'on ne s'intéresse pas à eux, et puis le fait que la, comment dire, que la concertation soit aussi compliquée, aussi difficile. Donc, il faut amener progressivement les gens à pouvoir lire. Et pour ça, il vaut mieux choisir des thèmes, des thèmes transversaux. Donc, le principe, c'est de dire, ce n'est pas géographique, en fait, et c'est autour d'une thématique ou d'un projet qu'on va concerter. Bien sûr. Les grands projets d'une ville, c'est quoi ? Vous avez... Alors, la vie des quartiers est importante. Ça, je suis d'accord. Au niveau des quartiers, qu'on demande aux gens ce qu'ils pensent de leur quartier et quelles sont les infrastructures à aménager, ce qui leur manque dans leur quartier, ça, c'est important. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut que les infrastructures de quartier se coordonnent avec l'ensemble des infrastructures de la ville. si elles ne se coordonnent pas, vous avez des morceaux de ville qui ne vivent pas les uns avec les autres. Quel est le fil conducteur ? Quel est le fil organisateur de l'appartenance à la cité ? C'est-à-dire appartenir fortement à son quartier tout en appartenant encore plus fortement à la ville. Donc, ça oblige à penser d'une manière différente. Bon, peut-être parce que je suis psychiatrique, j'ai fait pas mal de travail en systémique, je connais les difficultés tant au niveau individuel que de groupe pour passer d'un un à l'autre, d'un registre à l'autre. Mais c'est indispensable d'articuler ces deux registres. Parce que la vie de quartier peut être exclusive de la collectivité et la collectivité, le prétexte de la collectivité, du bien supérieur ou du bien général, peut être méprisant pour le quartier. Donc, il faut réunir les deux. Nous sommes toujours, c'est amusant, mais parce que dans la gestion de la ville, nous sommes toujours dans l'articulation, dans un schéma à multiples entrées. Est-ce que vous avez prévu, du coup, des instances, je ne sais pas, est-ce que vous avez un nom autour des outils, des méthodes que vous voulez utiliser pour faire discuter, organiser le débat autour de projets, que ce soit à l'échelle du quartier ou à une échelle de l'intérêt général de la ville ? On va prendre un exemple. On va prendre un exemple qui est un exemple qui touche les intérêts de la ville et qui touche aussi les dépenses de la majorité actuelle avec un pari sur l'avenir. Vous construisez un grand stade qui vous coûte cher, dans lequel vous n'avez aucune équipe à mettre et vous n'avez pas de projet structurant sur la politique sportive de la ville. Eh bien, à partir de ce moment-là, un des rôles de la municipalité sera de réunir l'ensemble des associations sportives et des différentes fédérations et leur dire, voilà, on va réfléchir dans votre sport comment il faut faire pour essayer d'articuler le plus possible le sport de masse avec les clubs. Moi, je l'ai pratiqué, j'ai été vice-président d'un club de quartier, je sais ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'on vous aide à faire correctement ce travail qui est un travail sociétal phénoménal et comment on passe de ce sport de quartier à un sport d'élite ? J'ai une idée, puisque j'ai participé à la formation de jeunes footballeurs que j'ai vu ensuite partir dans des centres de formation et donc j'ai une petite idée. Mais mon idée n'est pas seule suffisante. Il y a des gens qui ont d'autres idées et puis essayer au travers des discussions d'amener une masse vers un élitisme. Mais un élitisme global, c'est-à-dire la beauté pour tous et la plus grande beauté pour ceux qui sont capables de la créer au niveau du professionnel ou du plus haut niveau. Avec des centres de formation, etc. ça implique à la fois la vie de la ville, la vie des infrastructures et la possibilité d'ouvrir pour qu'il y ait des clubs. Et comme nous sommes peu nombreux, ce n'est pas la peine d'avoir 18 clubs de même niveau, mais il faut peut-être travailler sur la globalité qu'il y ait un club de plus haut niveau dans chacune des disciplines et que ce club travaille en harmonie avec les autres clubs pour la formation générale, la promotion de leur sport et tout. Quel que soit le sport, un sport collectif ou fédération de sport individuel. Les jeunes ont besoin d'avoir l'image de professionnels ou de bons joueurs dans les sports courts pour s'identifier. Ça leur fait du bien. D'accord ? Les compétiteurs en athlétisme ont besoin d'avoir des références à des compétiteurs de plus haut niveau. Je le vois, mon petit-fils fait du judo, Teddy Riner, quand il passe, c'est Teddy Riner. Quand il voit un membre de l'équipe de France avec son père qui est un peu dynamique, il a les yeux qui s'illuminent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Se servir du sport de plus haut niveau et du sport professionnel pour faire l'émulation et la promotion du sport de masse. Et réciproquement, et avec une cohérence, avec des chartes, avec des chartes signées par tous, de telle manière qu'on sache où on va. Et là, la municipalité peut s'engager. Donc l'idée, c'est d'être dans la co-construction en amont avec un rôle de l'élu qui est d'animer cette co-construction et de trancher à la fin. De l'équipe, oui, de l'équipe des élus. Parce que, moi, je vous cite ça, le maire n'est pas celui qui fera tout. Mais le maire est quelqu'un qui doit s'intéresser à l'ensemble des grands dossiers et qui doit avoir la voie prépondérante pour trancher. Il assume ses décisions par rapport à ceux à qui il a demandé leur avis et par rapport à sa population. J'ai un élu responsable, pas un élu dont on n'entend jamais parler et que les gens réalisent sans savoir qui ils élisent ni pourquoi ils l'éligent. OK. Si on s'extrait du contexte local pour aller à un contexte plus large, national ou européen, on est dans une crise de confiance d'un nombre toujours plus grand de citoyens envers le politique, je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière ce terme, ou en tout cas envers les institutions et envers leurs représentants. Comment est-ce que vous expliquez cette crise de confiance et cette défiance qui montrent ? Cette défiance est tout à fait... Moi, je la considère comme tout à fait logique. Je me suis toujours intéressé à la politique, à la vie de ma cité, à la vie de ma région, à la vie de mon pays et à la vie de l'Europe et du monde. Je m'y suis toujours intéressé et chaque fois que j'ai voyagé pour mon métier, et j'ai pas mal voyagé, j'ai rencontré des équipes internationales, etc., j'ai essayé de me renseigner comment fonctionnaient les autres. M'ouvrir sur le monde et avoir une idée de ce qui marche ailleurs, comment ça marche, pourquoi ça marche. Alors, il y a les habitudes culturelles, il y a les modes de pensée, etc., qui sont importants. Aujourd'hui, nous en sommes où ? Nous en sommes au bout de 30 à 40 ans de désindustrialisation et d'une vision du monde où on aurait, d'un côté, on nous proposerait le fait de ne pas travailler comme étant quelque chose de possible tout en gardant des revenus et avec, parallèlement, une montée de la pauvreté, une interrogation sur tout ce qui fait notre protection, notre richesse de protection sociale, c'est-à-dire sécurité sociale, branche familiale, branche retraite. d'accord ? Ça, c'est le contexte où on a proposé les 35 heures aux gens en leur disant vous n'avez pas besoin de travailler et moins on a travaillé et moins on a de gens au travail et moins on a de gens au travail, moins on a de travail, moins on a de production, moins on a d'argent, plus on a de pauvreté. Donc, les gens se disent aucun des grands partis au pouvoir n'a eu le courage d'interrompre les erreurs de l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je pense que le summum est venu avec le tout sauf Sarkozy et l'arrivée de Hollande où il y a eu un énorme malentendu. Les gens ont voté Hollande pour avoir une vie meilleure. Et Hollande, au bout de 6 mois ou 9 mois ou 18 mois, nous dit je n'avais pas pris l'ampleur de la crise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les partis politiques, quand ils ne sont pas au pouvoir, s'opposent aux personnes, aux projets, mais ne s'opposent pas à partir des données réelles de l'économie. Qu'on le veuille ou non, bien que ce soit, bien qu'on veuille le rejeter, l'économie a toujours gouverné le monde. D'une manière ou d'une autre. Quand la horde n'avait pas à manger, il fallait qu'elle aille manger. Petit à petit, la horde a cultivé et elle a échangé, elle a vendu. Quand elle n'avait plus rien à vendre, elle n'avait plus rien à manger non plus. D'accord ? Donc l'économie et la survie du groupe et le bien-être du groupe sont toujours liés d'une manière ou d'une autre. L'hyper économique, d'un côté, qui nous est présenté avec des masses d'argent que vous faites en appuyant sur un clic où tout vous semble facile d'un côté pour les uns et que les autres cravent de faim, est devenu insupportable. Et dans l'idée du public, ils disent « Les partis politiques au pouvoir ne font que démolir ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs au lieu d'essayer d'améliorer la situation. » Donc, disqualification. Deuxième chose, c'est toujours les mêmes têtes. Troisième chose, le cumul des mandats est catastrophique. Au fur et à mesure qu'une population devient plus instruite et qu'elle a un peu plus de moyens de réflexion, elle regarde comment fonctionne la société. et quand elle voit que des gens ont des... j'allais dire des places où, mais oui, malheureusement, gardent leur place en politique, touchent des indemnités conséquentes sans avoir à payer d'impôts et qu'eux sont obligés de plus en plus de se serrer la ceinture, ils disent « Ils se moquent de nous. » Et le paradoxe, c'est que le Front National, qui fonctionne exactement comme les autres partis, mais qui n'a pas été au pouvoir est perçu, lui, comme une référence d'avenir. Ça, c'est le paradoxe de cette situation. C'est-à-dire, le pouvoir use. Les grands partis n'ont pas su se rénover dans leur fonctionnement. Et vous rajoutez deux crises de gouvernance des partis qui ont eu lieu sur les deux grands partis du gouvernement. d'abord, la crise de Ségolène Royal, Martine Aubry, d'un côté, et Copé-Fillon dans un deuxième temps de l'autre, et les gens se disent « Mais ils se foutent de notre gueule. » Et ça, ça a un effet délétère. L'effet crise, la difficulté, la désindustrialisation et son lot de paupérisme, eh bien, vous doutez. Vous doutez de vous-même et à partir de là, vous doutez des élites. Et comme c'est toujours les mêmes, tout le temps pareil, donc c'est pour ça que je suis monté en politique aussi. Parce que je me suis dit, moi qui ai participé à la vie, pourquoi je me contenterais de râler alors que je pense que je suis tout aussi compétent que n'importe lequel de ceux qui sont censés m'administrer et qui finalement ne font pas un tiers, voire le quart du travail qu'ils devraient faire. Alors je ne dis pas que c'est facile, je n'ai pas dit ça, j'ai conscience de l'ampleur de la tâche, de la difficulté, qu'on soit bien d'accord. Je l'attaque avec beaucoup d'humilité et je me dis que finalement, les gens ne peuvent qu'être désespérés. Et alors, on a un énorme problème chez nous. Moi, j'y étais sensible parce que depuis 35 ans, je vais régulièrement aux Etats-Unis où les Etats-Unis me disent, où les collègues me disent, nous, on ne veut pas d'administration, l'administration nous casse les pieds. On a une technostructure qui nous fait fonctionner à l'envers. Il faut 56 papiers que vous n'avez jamais le bon, c'est jamais dans le bon timing, les gens ne vous avertissent pas. Les fonctionnaires qui devraient faire fonctionner, qui sont à votre service, vous méprisent, vous parlez mal, travaillent dans des conditions épouvantables, ils sont tellement nombreux, il y a tellement de cadres et tellement nombreux qu'on crée le document nécessaire pour avoir l'autorisation d'accéder au document qui vous donne l'accès, c'est la maison qui rend fou. Donc, vous mettez l'appauvrissement, la restriction financière, le fait qu'on promette aux gens qu'on leur a tout promis et qu'on ne leur donne plus rien, plus la complexification, les gens deviennent fous. Et puis, on a une société où le service n'existe plus. Ma secrétaire, ce matin, a passé 4 heures à attendre. Elle a pris 4 heures. Elle avait un rendez-vous avec France Télécom. Elle a pris 4 heures pour attendre France Télécom. Là, le gars qui est chargé de la dépannée, le technicien qui est chargé de la dépannée ne vient pas et elle téléphone et là, on lui a dit « Madame, votre rendez-vous a été déplacé et on ne l'a pas averti. » On est une société qui se désorganise complètement. Il y a une telle complexification que chacun fait dans son coin son petit truc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de but commun et les gens le sentent. Et les gens ont l'impression d'être méprisés, se les rendent encore plus fous, plus agressifs, ce qui désorganise un peu plus la société. Vous diriez que vous êtes pessimiste sur l'avenir de la société ? Réaliste, réaliste, j'espère me tromper de ce que j'ai lu dans les passages de l'histoire. Ce passage de notre fonctionnement correspond aux passages les plus noirs de notre histoire qui ont donné lieu aux visions les plus noires de notre histoire. Quant à l'Europe, une Europe qui ne protège pas ses citoyens, une Europe dans laquelle vous envoyez les plus mauvais de vos élus, comment voulez-vous qu'elles fonctionnent et comment voulez-vous y être représentées ? Si vous regardez la démocratie, moi je me suis posé la question, vous avez 55 élus à l'image. Est-ce qu'on croyait que l'image a besoin de 55 élus ? Est-ce qu'on croyait qu'on a besoin de tous ces élus tout le temps et partout ? On a plus de députés que les Américains qui ont 4 à 5 fois plus de population que nous ? Vous parliez tout à l'heure de... Et toutes ces commissions et toutes ces commissions que l'on crée gouvernement après gouvernement où on a des hauts fonctionnaires qui ne servent à rien comme des morceaux d'autoroutes qui partent de nulle part pour aller de nulle part. Notre société en crève de ça. On est en train d'en crever. Vous parliez de l'économie qui a toujours gouverné le monde. C'est quelque chose que j'entends... D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi. Alors je voyage en stop pour faire ce tour de France qui me permet de parler avec... de discuter avec des citoyens qui ne s'intéressent pas particulièrement à la politique et qui me disent... Quand je leur demande pourquoi ils ne vont pas voter quand ils disent qu'ils ne vont pas voter, ils me disent finalement le pouvoir, le vrai pouvoir, il n'est pas entre les mains des politiques, il est dans les mains des grosses entreprises mondialisées, de la finance. C'est... C'est le pouvoir économique. Je ne suis pas d'accord. À partir du moment où on accepte l'idée d'abandonner tout ou partie de sa liberté aux autres, on ne l'a plus. Et ça, c'est un système de pensée qui s'entraîne l'autodestruction même du système de démocratie dans lequel on est. Quand les individus ne se sentent plus responsables de tout ou partie de la vie démocratique dans laquelle ils sont, c'est qu'ils ont tiré un trait sur l'idée même de démocratie. Et ils se mettent en position de soumission, c'est-à-dire en position de faire venir un esprit totalitaire. Regardez Platon, on est là-dedans. Si vous croyez qu'il y a de quoi être optimiste avec ça, je ne le crois pas. Il y a un autre sujet qui n'a rien à voir mais qui m'intéresse beaucoup qui est celui du numérique, d'Internet, de tous ces objets connectés qui sont en train de changer complètement les manières qu'on a de s'informer, de se former, de communiquer avec les autres, de travailler aussi. Est-ce que vous pensez que ça peut changer, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, la manière dont la démocratie fonctionne ? Internet peut être un formidable outil. Vous voyez cette salle-là, j'avais un branchement clé USB personnel, avant qu'on ait le branchement ici, et je correspondais avec une collègue du UCLA. On travaillait sur un certain nombre de données concernant notre métier. donc des données qui n'avaient pas besoin d'être spécialement protégées, qui intéressaient peu de monde, mais qui participaient au domaine de la recherche. Donc c'est un exemple de ce que peut produire Internet dans ce qu'il a de bien. Vous avez des tas d'exemples comme ça où les choses, où vous accélérez les échanges de données, de travail en commun, la téléconférence est quelque chose qui peut être phénoménal aussi, dans l'aide, dans le fonctionnement entre plusieurs équipes. Donc vous avez tout un champ qui est un champ que je décrirais positif. Vous avez un champ sociétal qui est un champ aléatoire et qui peut être extrêmement dangereux. C'est tout le champ de, j'allais dire, Facebook, Twitter, tous ces messages où les gens se mettent quasiment à nu sur la toile sans se rendre compte des dégâts que ça peut faire pour eux, pour leur image, ultérieurement. Et ça, il y a une éducation à faire au niveau des enfants sur la façon dont, d'abord, dont on parle de soi-même, sur l'usage et surtout, quelque chose, moi, que je trouve terrible, c'est la façon dont on peut tuer quelqu'un, notamment au travers des ados entre eux, quand ils se mettent à se brancher sur une copine d'école et tout. Ça, c'est terrible parce que vous pouvez tuer quelqu'un rien qu'avec des mots. Donc, et puis, et puis, et puis, il y a tout côté, je dirais, pédophie, etc. toute cette démence, ce côté démoniaque de l'être humain dans une sexualité. Alors, perverti, on disait autrefois, perverti, il ne faudrait plus le dire, je ne sais plus comment il faut le dire, mais, où on fait sauter toutes les notions de tabou. Alors, c'est bien, on s'extraire des tabous, encore faudrait-il savoir si les tabous ont une fonction sociétale, mythique, propre à l'être humain et si on peut vaincre tous ces tabous, ce que je ne crois pas. En termes démocratiques, politiques, ça peut changer les choses ou pas ? On a, vous avez dit, sur le côté positif, que ça permet d'échanger les données, d'avoir un côté aussi peut-être transparent. Alors, il y a un côté intéressant, il y a un côté intéressant, c'est un côté contre-pouvoir. Quand on vous interdit d'accéder aux médias locaux, vous pouvez toujours être sur les réseaux sociaux et vous êtes un peu poil à gratter. Vous avez une zone d'expression et vous avez un certain nombre de gens qui vous suivent, donc ça, ça c'est bien. Mais vous pouvez faire sauter un pays comme ça. Vous vous donnez tous rendez-vous au même endroit à la même heure pour faire une manifestation et vous créez un mouvement qui devient fou. Vous créez une foule sur Internet, vous créez un mouvement de foule qui peut devenir complètement fou et faire sauter n'importe quel n'importe quel pays. Regardez le printemps arabe et vous savez les révolutions sur quoi ça débouche. Révolution contre révolution et sur quelque chose de pire. À propos de démocratie, savez-vous que les Tunisiens qui habitent en France dans leur grande majorité ont voté pour les intégristes pour les intégristes en Tunisie. C'est intéressant ça. Ceci dit, à Tunisie, ils ont réussi à créer une constitution. Je ne suis pas sûr que le système aujourd'hui soit pire que celui qu'il y avait avant les révolutions. Vous connaissez la Tunisie ? Non. Actuellement, il y a une grande instabilité. Je ne dis pas que je suis pour les tortionnaires. Ce n'est pas ça. Surtout pas ça et jamais. Mais la révolution aboutit aussi à quelque chose qui est assez terrible. c'est la prééminence de l'intégrisme religieux sur la vie politique. Ce qui n'était pas le cas. Alors, remplacer un totalitarisme par un autre, je ne suis pas sûr que ce soit un grand. En tout cas, elle est loin de l'esprit de Bourguiba. Loin. Pensez à Bourguiba. Le premier qui a permis aux femmes de sortir des volets et d'être les égales de l'homme en droit. Mais, bon, c'est le monde avec ses soubresauts, avec ses avatars qui sont des avatars religieux et culturels. Enfin, culturels au sens large. Mais c'est compliqué. Vous voyez, là encore, je suis assez d'accord avec vous sur la vision des printemps. Mais regardez l'Égypte. L'Égypte est dans un demi-cao. Elle est passée de l'armée à l'armée. Mais la révolution française... De l'armée à l'armée. La révolution française, quand on a raccourci les trois quarts de l'intelligentsia et de quelques malheureux qui étaient là, on a eu un empire. Bon, ça nous a donné des guerres et ça nous a donné Champollion. On gardera Champollion. On gardera le code civil, on gardera les départements, on gardera un certain nombre de choses qui ont permis de structurer la France. Mais... Bon, on a beaucoup critiqué tout ce qui va mal et... Ah, tout ce qui va mal... Oui, 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 tout ce qui... Mais, vous savez, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui va bien dans notre pays actuellement ? On ne sait rien, ça va pas mal de choses, non ? Ben oui, il y a plein de choses qui vont bien. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... On est relativement libre, on est relativement libre, personne ne nous dit qu'il faut faire d'efforts en commun, donc chacun attend que les autres fassent des efforts et on va doucement vers une décroissance dont on ne sait pas où elle commence et où elle va s'arrêter. Est-ce que... Je ne sais pas ce qu'on appelle décroissance, mais moi, j'ai l'impression, c'est ce qui m'a poussé à partir aussi dans ce tour de France, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bouillonnement citoyen avec des gens qui se rendent compte de ce qui va mal et qui essayent d'autres choses, qui font différemment, qui sont dans des systèmes collaboratifs, dans du faire ensemble, sûrement minoritaires, sûrement ça ne fait pas encore système. Est-ce que vous sentez aussi des choses qui vont dans le bon sens ou on va juste droit dans le mur ? Un être vivant, je vais vous prendre une parabole un peu différente. Un être vivant, tant qu'il lutte contre la maladie, il est vivant, il va lutter pour survivre. Donc, vous avez toujours les deux phénomènes qui ont commis tant. La difficulté et la lutte pour surmonter la difficulté. Comme nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire doués de pensée, doués de langage et doués de pensée, il y a ceux qui essaient de sortir des difficultés dans lesquelles ils sont par la conceptualisation de modèles différents. Je vous cite un exemple. On en parlait tout à l'heure, en modèle d'agriculture, certains modèles d'agriculture biologique sont tout à fait plaisants et tout à fait enrichissants. C'est une façon de sortir du tout pesticide avec la promotion de produits de qualité et moins toxiques. On a tout intérêt parce que sous prétexte d'avoir des jolies pommes, on est en train de tuer l'humanité, on est en train de la stériliser, de multiplier des cancers, etc. Donc, ce qu'on a acquis vivre jusqu'à 85 ou 90 ans, du jour au lendemain, ça peut être mis en question, ne serait-ce que par l'effet toxique. Bon, je ne vous parlerai pas de l'effet crise si plus personne n'a à manger, la guerre civile qu'on peut avoir, etc. Le propre de l'humanité c'est assez terrible mais quand vous regardez au cours de l'histoire, le propre de l'humanité c'est d'entretenir en permanence des guerres. On a cru qu'on pouvait vivre en paix et on est en paix au niveau de l'Europe mais en semi-guérilla dans toutes nos cités. Et c'est intéressant, reprenez l'histoire de l'Empire romain et regardez le nombre de guerres qu'il y a par la planète. Ça continue, c'est-à-dire que l'humanité est toujours l'humanité avec ses grandeurs et toujours ses mêmes vicissitudes. Mais si ce n'est qu'on ait passé de 1, 2, 3 milliards à bientôt 10 milliards, c'est-à-dire que les soubresauts économiques et sociétaux sont beaucoup plus violents parce qu'il n'y a plus d'espace pour qu'un groupe quitte un autre et aille vivre ailleurs. Comme ça a été le cas au moment du départ d'Europe pour coloniser l'Amérique ou pour aller vers l'extrême-orient. Aujourd'hui, on est dans une fourmilière où dès qu'on bouge une fourmi, ça met en colère toutes les autres. Je vous propose qu'on redessine cette fourmilière. C'est un peu le dernier exercice de cet entretien. C'est de partir d'une feuille blanche. Maintenant qu'on a vu tout ce qui dysfonctionnait dans ce système, d'essayer d'inventer et de poser sur le papier un système idéal qui fonctionnerait bien, du local au global. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dessineriez comme système ? Je ne sais pas. Du local au global. D'abord, il faut une démocratie locale qui fonctionne avant que la démocratie globale fonctionne. C'est quoi une démocratie locale qui fonctionne ? Celle où les individus sont associés aux décisions, en tout cas à l'élaboration des projets avant et sont contactés de temps en temps pour donner leur avis sur les réalisations, ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça leur a simplifié la vie ou pas ? Et avec ceux... Moi, je suis pour la démocratie représentative, c'est que ceux qui sont élus le sont pour faire avancer les dossiers, pour éclairer les débats et à un moment pour trancher et prendre les décisions, les réalisations. C'est-à-dire, on ne peut pas... La morale est dans les actes. On ne peut pas avoir que des mots et que les réalisations, eh bien, il faut bien aussi demander aux gens ce qu'ils en pensent. Ceci dit, vous pouvez avoir des gens qui sont d'accord avec les réalisations, des réalisations qui sont complètement une autre chose. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est qu'à l'échelon local, on a un échelon local qui s'est complexifié d'un mille feuilles. Vous avez la commune, vous avez l'intercommunalité. À côté de l'intercommunalité, vous avez le département avec, quelquefois, des contradictions destructrices entre les différentes intercommunalités entre elles et entre les intercommunalités et le département. Et puis, vous avez la région. La région qui reprend l'ensemble de ces mille feuilles administratives avec un mille feuille supplémentaire. C'est-à-dire la commune, l'intercommunalité, le département, plus la région. Qui fait quoi ? Où ? Comment ? Comment on articule les uns et les autres ? Du coup, si on reste sur cette idée de démocratie idéale, on garde tous ces échelons-là ou on en enlève ? Il faut en enlever obligatoirement. On garde quoi, alors ? Après, je vais vous dire, si on prend l'exemple de l'image, par exemple, parce que c'est celui sur lequel je me suis un peu penché et comme je connais pas mal de monde dans le département, l'image n'est pas assez ouverte sur le reste de son département. Elle n'est pas reliée aux autres villes moyennes et comme on est une petite région, il y a des luttes intestines au lieu d'avoir des solidarités de développement et des solidarités de mise en oeuvre des moyens. Après, vous définissez des échelons. Après tout, on peut fusionner commune-intercommunalité ou fusionner capital départemental et le département. c'est-à-dire que vous trouvez un système dans lequel vous faites sauter l'intercommunalité où elle reste, mais c'est l'intercommunalité qui gère le département. C'est les représentants des intercommunalités qui gèrent le département et vous ne mettez pas 75 000 élus. Est-ce que le canton a une utilité ? Je ne crois pas. Mais il faut un rapport des villes entre elles, des blocs intercommunaux et du département puisqu'il y a des compétences. Alors après, tout dépend comment l'État va structurer parce que notre problème, c'est que l'État, la structure est pyramidale. Elle descend du haut pour s'asseoir sur une base où l'État garde des prérogatives spécifiques qu'il garde et qu'il défend à la préfecture avec une spécificité d'État où l'État décide qu'il n'a plus de spécificité et auquel cas qu'est-ce qu'il garde comme le pouvoir régalien ? Le pouvoir régalien à ce moment-là, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il garde comme pouvoir régalien ? C'est la question que je vous pose dans un système idéal. Qu'est-ce que l'État garde ? Est-ce qu'il y en a toujours un État ? Est-ce qu'on n'a pas une union ? Oui, pour moi, l'État doit garder trois ou quatre champs conséquents. Le premier, c'est l'armée. Le second, l'État doit garder l'orientation des grandes politiques. Et l'orientation des grandes politiques régaliennes, c'est la séparation des pouvoirs et de l'État. Mais c'est l'État qui doit insuffler les grands budgets et veiller à ce qu'il y ait un équilibre sur tous les territoires. Donc ça, c'est du devoir de l'État de veiller à ce que c'est la police, c'est la justice, c'est l'enseignement, c'est la santé. Au moins, ces quatre trucs, police, justice, qu'est-ce que j'ai dit ? Enseignement, santé. Enseignement, santé et l'armée. Puisqu'on a une armée. Personne ne... Ça, ça ne va pas à l'échelle européenne. Alors, avant... Le problème, c'est qu'avant que l'armée passe à l'échelle européenne, il faut mettre l'Europe en état de gérer correctement ce problème. C'est-à-dire, si on est dans une Europe, il faut que l'Europe harmonise les données économiques. Je dis bien harmonieuse. Les données économiques. Et dans les données économiques, il y a la fiscalité, il y a le coût du travail, il y a les grandes protections sociales. Mais c'est pas... L'Europe ne fait pas les détails. L'Europe fait des grandes lignes. Au niveau économique, il y a les grands traités internationaux. Vous êtes bien d'accord ? Avec la Chine. Partout, il y a des... Moi, je suis pour un bail européen acte. C'est-à-dire, qu'on fixe à la Chine, à la Russie, et aux Etats-Unis et aux pays émergents, quels sont les endroits qu'on protégera et quelles sont les règles de protection et les endroits où ça sera totalement ouvert. Les endroits en Europe ? Les endroits... Dans le monde. Les zones de notre commerce. C'est-à-dire, quels... Vous comprenez ? Quel type de produit on va laisser libre ? Un protectionnisme à certains endroits ? Le mot protectionnisme... Quand les Américains ont fait l'American by acte, ils ont défini qu'elles étaient les chances de la protéger dans leur économie pour pouvoir rester Américains et garder la puissance des Etats-Unis. Nous, on a besoin de la même chose. C'est-à-dire, équilibré. Pour moi, on a besoin d'une diplomatie européenne et la diplomatie, il faut la remettre au niveau de l'Etat aussi. C'est possible d'avoir les deux ? Alors, je vais vous dire. Tant qu'on n'a pas de diplomatie européenne unique, il faut avoir les deux. Mais dans un système où l'Europe fonctionnerait bien, l'armée et la diplomatie doivent passer au niveau européen. Parce qu'on doit avoir une armée européenne où chacun participe à part égale. Si on veut défendre l'Europe et de la même manière la diplomatie. Armée et diplomatie, vous le voyez bien, ça va de pair obligatoirement. Vous ne pouvez pas, quand vous négociez avec la Libye, quand vous négociez avec la Syrie, quand les Américains négocient, c'est qu'ils ont une armée, une puissance. Et nous, on n'a rien. On en a dix qui ne sont pas d'accord. Alors, il reste un espèce de petit micmac. Je n'ai pas réussi à dessiner quelque chose entre ces villes et ces communes et l'Etat. Je n'ai pas compris est-ce qu'on garde... On n'a pas parlé de la région du tout et on a parlé d'Interco qui me trouvait à être soit supprimé au profit de départements, soit réintégré dans des... Soit réintégré dans le département sorti des élus de l'intercommunalité. Ça fait sauter, finalement, ça fait sauter les cantons. Là, vous avez le département avec ses prérogatives. Et puis, la région, quelles prérogatives on laisse à la région ? Et quel est le volume de la région ? La région, on a fait des petites régions peu fonctionnelles. Par rapport à l'Europe, si on va vers l'Europe, il faut qu'on ait de grandes régions fonctionnelles. Et dans ces grandes régions fonctionnelles, il faudra qu'on ait une cohérence géographique. Or, un des paradoxes, un des paradoxes, c'est que dans le développement de l'État centralisé, on a fait sauter les... ce qui était autrefois les grandes régions historiques et qui avaient un sens parce qu'elles avaient un sens géographique qui faisait que les grands seigneurs d'autrefois avaient pu protéger cette zone. Parce qu'il y avait un échange, il y avait un bassin, il y avait un bassin d'échange qui fonctionnait. Ça fait combien de grandes régions en France ? Il faut 4 ou 5 grandes régions en France. 4 ou 5. Si on doit changer le modèle, il faut passer vers 4 ou 5 grandes régions. Mais vous savez, on est déjà on peut mettre jusqu'à 8. On n'en est pas loin. On y arrive. Le problème, c'est qu'on ne le dit pas officiellement. Mais on est en train d'y arriver. Prenez les grands groupes universitaires. Il y en a déjà 8. Prenez les grands chefs-lieux. Il y en a déjà 8. Donc petit à petit, on y arrive vers les 8-10 régions. Non, 5 c'est trop petit, mais 8 à 10, oui. Que Paris soit une seule région ou deux régions. Mais c'est surtout que ça permet de diminuer le nombre d'élus. Et puis le problème, ça permet de redéfinir les grandes infrastructures internes. par contre, oui, le rôle de l'État, c'est aussi de faire les péréquations en termes d'économie entre les régions. Péréquations, équilibre. Eh oui, les péréquations entre les régions riches et les régions pauvres. Entre les grandes cités qui touchent le vergent et la campagne. Sinon, on aura un tissu qui va exploser complètement. Le rôle de l'État, le rôle de Paris, c'est ça, c'est de maintenir un équilibre dans les régions. Est-ce qu'il manque des choses dans notre système de démocratie idéale ? Bon, j'en sais rien. Et vous, qu'est-ce que vous verriez ? Qu'est-ce qu'on n'a pas cité ? Qu'est-ce que... J'en sais rien. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des citoyens qui soient capables d'être associés en amont dans la coproduction ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un gros problème d'éducation des citoyens à être des vrais citoyens actifs. Il y a des tas de choses qui fonctionnent et qui se font. Quand vous prenez les écoles, vous prenez les écoles, il y a des... On leur montre comment ça fonctionne. Moi, je pense que l'éducation civique, quelque part, devrait être aussi ça, c'est-à-dire participer, participer à la vie, à l'élaboration, participer à votre quartier. Plutôt que de se battre sur la théorie du genre ou autre, il y a quelque part un apprentissage à apporter des solutions, à réfléchir. Moi, bien, et puis, c'est vrai, il y a quelque chose, il y a un tissu en France, il y a un tissu en France qui est très riche, un tissu associatif. vous savez, il y a deux façons de... Enfin, il y a plusieurs façons qu'à cette tissu d'exister. Mais une des grandes façons de le faire exister, c'est d'avoir une charte de... comment dire... de copilotage et d'association sur les grands projets. Quand vous avez une association qui est particulièrement pertinente dans le... dans un domaine, elle peut apporter sa réflexion sur ce qu'il faudrait comme élément particulier. Le seul problème, c'est qu'on a habitué les gens quand ils ont une association, demander toujours plus d'argent. Et non pas à réfléchir à comment ils pourraient faire. Je me souviens le père du Samu Social, comment il s'appelle ? Qui avait été ministre de Chirac. Bref, c'était un médecin. Il venait à l'image et puis il voulait voir les gens qui s'occupaient et alors... il voulait voir les gens du social et il voulait voir les gens qui s'occupaient de toxicomanie. A l'époque, on avait 3 francs 6 sous et on avait développé... Avec le peu d'argent qu'on avait, on avait développé tout un tas de relations, de travail. Il a regardé les associations et il leur a dit mais... Vous, vous me demandez toujours d'argent et plus d'argent. Et eux, ils ont 3 francs 6 sous et ils ont réussi à faire quelque chose. Donc on peut le faire. La démocratie et l'association des gens ont pris des décisions et l'implication dans la vie de la cité. C'est une source considérable d'économie. Alors quand je dis économie, ça ne doit pas être pris au sens de il fait tout pour ne pas dépenser l'argent. C'est rentabiliser au maximum le potentiel que l'on a. ça c'est important. Et on perd, on a des déperditions dans cette technostructure, des déperditions qui sont phénoménales. Phénoménales. S'il y a encore aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les modes d'élection ou l'administration et les... Pardon, je ne trouve plus mes mots. Mais voilà, est-ce qu'on a une assemblée qui est avec 577 députés, etc., et un Sénat qui fonctionne pareil à l'échelle de l'État ? Est-ce qu'on garde des institutions ? On va chercher des institutions. Quelles institutions on met en face de ces différents échelons ? Est-ce qu'on a parlé des compétences mais pas des institutions ? Ah ben, les institutions... On peut regarder les institutions de l'Europe telles qu'on les a à l'heure actuelle. Vous savez, ce n'est pas tellement les institutions que les prérogatives qu'elles ont qui sont importantes. C'est-à-dire leur cahier des charges. Elles font quoi ? Au niveau des États-nations, on pourrait envisager on pourrait envisager de simplifier un peu en mettant moins d'élus ou alors faire en sorte que sur l'ensemble des élus de la nation que l'on met, ils ont désigné dans chacune des chambres un pourcentage qui serait nos représentants à l'Europe. C'est-à-dire qu'on fait sauter ces élections européennes qui ne signifient rien. là, on est dans une représentation directe. Soit on fait une représentation directe globale mais globale à condition là encore qu'on aille vers une harmonisation des pratiques démocratiques dans toute l'Europe. Est-ce que c'est possible ou pas ? Je n'en sais rien. Mais qu'on fasse des élections démocratiques dans toute l'Europe et qu'on ait des systèmes électifs totalement différents dans chacun des pays fait que les citoyens des uns et des différents pays ne s'y retrouvent pas. donc si on allait vers une harmonisation et vers une simplification soit c'est tout la désignation aux élections directes de chacun des échelons représentatifs soit on peut penser que l'Europe pourrait avoir une représentation de chacun des parlements et avec les deux chambres je ne sais pas si elles existent partout les deux chambres non mais on peut faire une chambre unique avec des sénateurs et des députés français qui seraient envoyés à l'Europe pourquoi pas et surtout mandat unique mandat unique pour chacun quand vous votez pour la commune quand vous votez pour la commune vous votez à l'heure actuelle avec deux choses vous êtes candidat aux élections municipales et derrière chaque liste propose un certain nombre de gens pour l'intercommunalité on pourrait faire tout à fait ça à l'échelle nationale pour l'Europe à l'échelle nationale pour l'Europe ce qui fait que notre représentation nationale serait obligée de tenir compte de l'Europe et serait obligée de rendre des comptes sur ce qu'elle fait à l'Europe au reste de la représentation nationale on aurait une intrication on a une espèce de de dissociation et à chaque échelon simplifier l'échelon administratif ici vous avez une commission qui n'arrête pas de faire des réglementations la simplification administrative est essentielle essentielle à tous les niveaux comment voulez-vous faire un droit du travail français qui soit performant avec l'Europe si les droits du travail européen sont tous différents comment voulez-vous faire en termes économiques en France avec le droit du travail si l'Irlande ou un autre pays peut traiter la main d'oeuvre avec 10, 30, 40% de moins vous comprenez ce que je veux dire il faut aller vers une harmonisation ok essayez de simplifier essayez d'harmoniser alors après vous savez on a voulu changer combien de fois le mode le mode des électifs le mode électif de notre représentativité où on a mis un peu de proportionnel pour de proportionnel etc est-ce que ça a changé par contre là et là et là et là il faut diminuer le poids administratif il faut diminuer le poids et le coût de trop trop de monde partout trop d'administratifs trop de circulaires trop de monde trop de complexités ça vous fait rire ça vous fait rire parce qu'il va falloir que je tente c'est fini en tout cas merci beaucoup je me suis ouvert pour toutes ces réponses et puis je ne sais pas ce que ça donne comment vous trouvez mon modèle c'est parti